C'est la mère qui a écrit l'histoire de Dunkerque et ce sont ses habitants qui lui ont donné une âme. Érigée il y a plus de mille ans par des pêcheurs flamands, Dunkerque, l'église des dunes, compte aujourd'hui près de 100 000 habitants au terme de son association avec Fort Mardic et Saint-Paul-sur-Mer. Ce qui renforce sa position naturelle de cœur de l'agglomération et sa volonté de transformer et dynamiser le centre-ville. Devenant ainsi le premier centre urbain de la Côte d'Opale, le littoral du Nord-Pas-de-Calais, Dunkerque s'inscrit dans une nouvelle dynamique en continuant de s'appuyer sur un grand port moderne, le 3ème de France. Favorisé par des infrastructures de transports exceptionnels, Dunkerque prend toute sa place au cœur de l'euro-région en créant de nombreux liens de coopérations économiques, culturelles et touristiques avec les Pays-Bas, la Belgique et l'Angleterre. Du haut de ces beffrois, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, ont saisi la relation étroite qui unit la ville et l'eau. Les canaux qui donnent une identité particulière à chaque quartier, qui participent pleinement à la vie des habitants, qui attirent vers le centre-ville ou nous entraînent vers la Flandre, vers l'arrière-pays. Le littoral d'UNER, un véritable espace naturel propice à la balade, riche en découvertes, qui voit sa diversité biologique préservée et son patrimoine naturel valorisé par son appartenance au réseau écologique européen Natura 2000. Le quartier de la Citadelle, qui offre ses bassins au regard des étudiants, au bateau des plaisanciers et aux animations nautiques. Le Grand Large, un éco-quartier en pleine réalisation, symbole du changement d'image de la ville. Ce lieu, qui favorise le brassage social et générationnel, vient d'accueillir l'ESCAL, une auberge de jeunesse nouvelle génération, et attend l'installation du frac Nord-Pas-de-Calais dans un bâtiment ambitieux qui rend hommage à cet ancien site de construction navale. Et enfin, le lieu de rencontre privilégié des Dunkerquois, la plage de Malolébin. La station balnéaire pour toute la famille, la digue où l'on marche, on court, on discute. Le Cursal, lieu de rendez-vous des spectacles, congrès, salons et expositions. Mais aussi la mer, terrain de jeu idéal des amateurs de sport de glisse. Toujours en mouvement, la cité de Jean-Barre s'est rapidement positionnée comme base de préparation des équipes nationales ou internationales autour des Jeux Olympiques de Londres 2012. Forte de ses équipes de haut niveau et de son expérience d'organisation d'événements internationaux, Dunkerque poursuit ainsi la restructuration de ses grands équipements, piscines, stades et salles de sport pour le plus grand confort des athlètes et de ses concitoyens, avec en point de mire une grande salle multi-usage d'agglomération. Sur ce grand terrain de jeu, les Dunkerquois entretiennent leur corps, mais n'oublient pas leur esprit. Siège de l'Université du littoral Côte d'Opale, qui regroupe plus de 11 000 étudiants de Dunkerque à Boulogne-sur-Mer et de Calais à Saint-Omer, la ville dispose de nombreux lieux de divertissement et de culture. Le Jazz Club, réputé au nord de Paris, la scène nationale Le Bateau-feu en pleine rénovation, la salle de concert Les Quatre Écluses, l'école d'art qui prend une nouvelle dimension régionale, le musée Portuaire et son musée flottant, le Lac, au cœur de Jardin des Sculptures, un lieu dédié à l'art contemporain. Mais ce qui caractérise Dunkerque, c'est son sens de l'accueil. Du camping près de la plage au gîte rurale, de l'hôtellerie étoilée à la chambre d'hôte, de la brasserie sur la digue au restaurant gastronomique ou au cœur d'un estaminet flamand, vous serez séduits par le dynamisme et la chaleur de ses habitants. Dunkerque, c'est le sens de la fête et de la convivialité à l'image de son fameux carnaval. Chacun est mobilisé pour vous réserver le meilleur accueil, mettre à votre service son expérience et sa bonne humeur et vous proposer un séjour inoubliable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada